Bonjour à tous! Comme vous le savez, le premier jour de la semaine, on apprend quelque chose de nouveau. Et le jour suivant, on révise tout ce qu'on a appris. Cependant, dans le cours d'aujourd'hui, en plus des révisions, on va aussi apprendre quelque chose de nouveau. Quel raccourci permet d'effacer tout ce qui a été dessiné sous la feuille d'MS Paint? Pour rendre votre feuille claire, la commande CTRL plus A plus supprimée est utilisée. Ce que vous allez apprendre dans le cours d'aujourd'hui est le suivant. Qu'est-ce que l'épaisseur ou l'utile taille de la ligne? Comment utilise-t-on la palette de couleurs ou la boîte à couleurs? Comment sélectionner sa couleur préférée? Enfin, vous allez dessiner toutes ces images qui vous sont présentées. Maintenant, tout le monde, allez-y et ouvrez votre ordinateur. Allumez-le et ouvrez le fichier de MS Paint. Alors, pouvez-vous ouvrir le fichier de MS Paint? Sinon, regardez attentivement la vidéo et ouvrez le fichier de MS Paint avec son aide. A présent, vous devriez tout avoir ouvert le fichier de MS Paint. Le bouton démarrer qui se trouve dans le coin gauche de votre écran. Puis, à l'aide du bouton gauche de la souris ou du pavé tactile, cliquez une fois sur ce bouton. Une boîte s'ouvre et vous verrez tous les programmes comme une option dans cette boîte. Vous devez cliquer une fois dessus en utilisant le bouton gauche de la souris ou le pavé tactile de votre ordinateur. Ensuite, vous verrez une option intitulée Accessoires et c'est cette option que vous allez tous sélectionner en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Ensuite, on doit déplacer notre pointeur de manière à ce qu'il se trouve au-dessus de l'option Paint. Là encore, à l'aide du bouton gauche de la souris ou du pavé tactile, cliquez dessus pour ouvrir le fichier de Paint. Pouvez-vous tout ouvrir le fichier de MS Paint? Si vous rencontrez encore des problèmes en ouvrant le fichier de MS Paint, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'image ceci vous permettra d'apprendre à utiliser l'utile taille de la ligne. On utilise l'utile de taille de la ligne pour augmenter ou diminuer l'épaisseur de la ligne. Si vous avez besoin de dessiner quatre lignes de taille différentes, vous utilisez la taille de la ligne. Regardez attentivement l'image devant vous et dites « Voyez-vous ce qui est marqué en rouge? » Dans cette image, il y a deux endroits où vous voyez des cercles rouges. Le premier est l'utile ligne et le second est la taille qu'on appelle aussi l'épaisseur de la ligne. Dès que vous aurez cliqué sur « Taille », une boîte s'ouvrira et vous verrez quatre tailles de lignes différentes. La première est la plus fine. La suivante est plus épaisse que la première. Et encore la troisième est plus épaisse que la seconde. Et la dernière est la plus épaisse de toutes. Selon ses besoins, on sélectionnera la taille de la ligne et ensuite, à l'aide de l'utile ligne, on désignera la ligne qu'on veut. Aujourd'hui, à l'aide de l'utile ligne, vous allez tout faire le premier dessin de ce cours. Sur l'image, vous pouvez voir qu'il y a quatre lignes d'épaisseur différentes. Pouvez-vous me dire le nom de l'utile qu'on doit utiliser pour tracer ces lignes et aussi comment ces lignes ont été tracées ? Pour dessiner ces quatre lignes, on doit d'abord sélectionner l'utile ligne et ensuite aller à l'option « Taille ». Apprenons comment utiliser l'utile taille. Tout d'abord, sélectionnez l'utile ligne en cliquant sur l'icône de ligne, comme ceci. Ensuite, amenez votre pointeur sur l'option « De taille » et cliquez une fois sur la flèche pointant vers le bas. Voilà, vous verrez quatre options. Choisissez la première ligne. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour faire une ligne. Si vous voulez changer l'épaisseur de la ligne, cliquez encore sur l'option « De taille ». De cette façon, vous pouvez changer l'épaisseur de la ligne. Si vous voulez faire une autre ligne, n'oubliez pas d'effacer les deux points blancs aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sur la feuille. Maintenant, cliquez sur l'option « Taille » et sélectionnez la deuxième option. Faites une ligne comme ceci. Cliquez une fois encore sur l'option « De taille » et sélectionnez la troisième option et faites une ligne comme ceci. Cliquez encore sur l'option « De taille » et sélectionnez la quatrième option. Faites une ligne comme ceci. Voilà, vous avez quatre lignes d'épaisseur différentes. Apprenons à utiliser l'outil « Sélectionner » pour effacer ces lignes. Tout d'abord, amenez le pointeur sur l'option « Sélectionner » comme ceci et cliquez une fois sur la flèche pointant vers le bas. C'est ce qu'on appelle le bouton d'affichage de la liste déroulante. Vous verrez d'autres options ici. Cherchez « Sélectionner tout » et cliquez une fois dessus. Maintenant, vous pouvez voir que la feuille entière a été sélectionnée. Vous pouvez le voir avec la ligne pointillée qui encadre la feuille entière. Maintenant, tout ce que vous devez faire est d'appuyer sur la touche « Supprimer ». Voilà, les lignes sont supprimées. Dans la diapositive suivante, on va apprendre ce qu'est une boîte à couleurs et comment et pourquoi on l'utilise. La boîte à couleurs comprend plusieurs couleurs que l'on utilise pour colorier un dessin. Ensuite, on apprendra à utiliser la boîte à couleurs. On utilise les couleurs en sélectionnant la boîte à couleurs 1 ou la boîte à couleurs 2. Dans ce cours, on apprendra uniquement la boîte à couleurs 1. Dans cette image, on va d'abord sélectionner la couleur qu'on veut utiliser. La couleur qu'on sélectionne dans la palette de couleurs apparaîtra dans la boîte à couleurs 1. Ensuite, on va dessiner une ligne dans la même couleur que celle qu'on a déjà sélectionnée. On utilise la boîte à couleurs 1 pour changer la couleur de la ligne ou du contour. Un tel contour indique la ligne de bordure la plus extérieure d'un dessin. Alors, comment allez-vous faire cette image? Maintenant, à l'aide de la palette de couleurs, on doit dessiner cette image et on doit utiliser des couleurs différentes. De plus, on doit changer l'épaisseur des lignes. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne en cliquant sur l'icône de ligne. Ensuite, amenez votre pointeur vers l'option de la taille de la ligne et cliquez une fois. Sélectionnez la première ligne. Sélectionnez la couleur rose dans la palette de couleurs et faites une ligne comme ceci. N'oubliez pas d'effacer les points blancs aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sous la feuille. Puis, sélectionnez la couleur verte dans la palette de couleurs et changez l'épaisseur de la ligne. Faites une ligne comme ceci. Maintenant, changez l'épaisseur de la ligne et sélectionnez la couleur orange. Faites une ligne. Sélectionnez la couleur bleue maintenant et changez l'épaisseur de la ligne et faites une ligne comme ceci. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire cette image. Apprenons comment effacer ces lignes colorées. Tout d'abord, amenez votre pointeur vers l'option sélectionnée et cliquez une fois sous la flèche pointant vers le bas. Vous verrez d'autres options ici. C'est ce qu'on appelle le bouton d'affichage de la liste déroulante. Cherchez Sélectionnez tout et cliquez une fois dessus. Votre fichier entier a été sélectionné. Maintenant, tout ce que vous devez faire est d'appuyer sur la touche Supprimer. Voilà, les lignes sont supprimées. Dans le cours précédent, vous avez dessiné une maison, mais cette maison n'avait pas de couleur. Pouvez-vous dire ce qu'il faut faire pour faire cette image? Pour dessiner cette image, on utilisera l'outil ligne, l'outil taille et la boîte à couleur. Vous pouvez choisir la couleur pour colorier votre maison. Si vous pouvez faire ce dessin, dessinez-le ou bien regardez attentivement la vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Apprenons comment dessiner une maison colorée. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne en cliquant sur l'icône de ligne, comme ceci. Ensuite, amenez votre pointeur vers l'option de taille de la ligne et sélectionnez la troisième option. Ensuite, sélectionnez la couleur marron dans la palette de couleurs. Maintenant, faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Sélectionnez la couleur noire et faites une troisième ligne. Maintenant, sélectionnez la couleur bleue et faites une ligne. Faites une autre ligne comme ceci. Maintenant, sélectionnez la couleur vert et faites une ligne. Maintenant, sélectionnez la couleur vert et faites une ligne. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites la quatrième ligne pour compléter la boîte. Sélectionnez la couleur vert et changez l'épaisseur de la ligne. Maintenant, faites une ligne comme ceci. N'oubliez pas d'effacer les points blancs aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sous la feuille avant de faire une autre ligne. Faites une autre ligne. Maintenant, changez l'épaisseur de la ligne et faites une ligne comme ceci. Sélectionnez la couleur vert et faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Sélectionnez la couleur vert et changez l'épaisseur de la ligne… et faites une ligne dans la boîte. Changez l'épaisseur de la ligne et faites encore une ligne. Changez encore l'épaisseur de la ligne et faites une ligne dans la boîte. Maintenant, sélectionnez la couleur jaune et changez l'épaisseur de la ligne et faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une ligne pour compléter la porte de la maison. Voilà, vous avez dessiné une maison colorée. Maintenant, vous devez tout fermer le fichier de MS Paint puisque le cours d'aujourd'hui se termine ici. Vous vous rappelez tout comment fermer le fichier de MS Paint? Dans cette vidéo, nous allons voir comment fermer un fichier de MS Paint. Tout d'abord, déplacez le pointeur vers le bouton fermer comme indiqué. Cliquez une fois en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Une boîte apparaît à l'écran. Elle comporte trois options. Enregistrer, ne pas enregistrer et annuler. Aujourd'hui, vous n'allez pas enregistrer votre fichier. Cliquez donc sur l'option « Ne pas enregistrer ». Votre fichier de MS Paint est fermé. Maintenant, vous devez tout éteindre votre ordinateur. Ceux qui se souviennent comment éteindre l'ordinateur doivent le faire maintenant. Ceux qui ne se souviennent pas doivent regarder attentivement la vidéo et apprendre une fois de plus à éteindre correctement le ordinateur. Regardons une vidéo et apprenons comment éteindre l'ordinateur. Tout d'abord, placez le pointeur sur le bouton « Démarrer » et cliquez une fois. Une boîte apparaît. Ici, cherchez l'option « Arrêter » et cliquez dessus une fois. Cela éteindra votre ordinateur. Dans la classe d'aujourd'hui, on a appris comment changer l'épaisseur de la ligne et pourquoi on l'utilise. On a appris ce qu'est une palette de couleurs et pourquoi et comment elle est utilisée. Et dans ce cours, on a également fait de nombreuses images en utilisant l'utilise ligne. Et enfin, on a aussi appris à éteindre notre ordinateur. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada